On parle des Olympiades à présent dans cette chronique sport. Oui, ce week-end, c'est la quatrième édition des Olympiades du Vivre Ensemble à Versailles, samedi précisément au stade Montbouron. Et pour en parler évidemment, une des organisatrices, si ce n'est l'organisatrice Annick Bouquet, conseillère municipale chargée des sports à la ville de Versailles. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, expliquez-moi un petit peu le concept de ces Olympiades du Vivre Ensemble. Alors, je vais revenir à l'histoire. Il y a à peu près dans les années 65-70, le professeur Lejeune avait initié justement une rencontre, surtout du handicap mental, au stade de Montbouron. Je sais que ça a eu un grand succès. Et puis, ça a été repris par M. Porotra, qui est à ce moment-là adjoint au sport. Et puis, la présidente de l'Adapay a voulu relancer le sujet. Et le maire m'a confié cette mission. Et j'ai plutôt eu envie de l'ouvrir justement aux valides et non-valides. Et pourquoi je les ai appelés les Olympiades du Vivre Ensemble ? Parce que je suis convaincue que le handicap va nous apprendre à remettre la notion du vivre ensemble. Parce que ça nous oblige à s'adapter à l'autre. On ne peut pas mentir à un handicapé. On ne peut pas lui dire grimpe alors qu'il n'est pas capable de grimper. Ça nous oblige à aller à l'essentiel. Ça nous apprend aussi l'humilité. Et donc, cette journée, elle est aussi pour ça. Donc, ces Olympiades, en fin de compte, ce sont des valides qui vont pouvoir venir à la rencontre de personnes handicapées sur des ateliers sportifs, sport collectif, football, etc. Exactement. J'essaie qu'il y ait un équilibre entre justement le nombre de valides et le nombre de non-valides, quel que soit le handicap, qu'il soit mental, physique ou autre. Parce que déjà, je pars du principe qu'on est tous quelque part. On a peut-être une invalidité quelque part. Et puis, c'est pareil au niveau des associations sportives qui contribuent à cette journée, qui est aussi des associations en disport comme des associations de valides. Parce qu'un des buts aussi, c'est que les associations de, on va dire, de valides, les associations sportives de valides, puissent intégrer, si cela est possible, certains enfants liés au handicap. On va en parler justement après de cette intégration des personnes handicapées dans les clubs, notamment. L'année dernière, il y avait eu à peu près 1000 participants. Donc, c'est un événement qui connaît un bon succès. Et parmi tous ces valides qui viennent à la rencontre de ces personnes handicapées, quelles sont leurs réactions ? Il y a des préjugés qui tombent un petit peu ? Je ne sais pas s'ils viennent avec des préjugés, parce que de toute façon, quand ils viennent, ils savent qu'ils vont être mélangés avec des gens handicapés. Mais le constat que je puisse faire, c'est que vraiment, c'est que du sourire, que de la joie et que du bonheur. Je redirais un exemple qui a été assez marquant. C'est qu'il y avait un atelier où il y avait un enfant très, très lourdement handicapé qui avait envie de participer. Il y avait des petits jeunes qui avaient monopolisé cet atelier parce qu'il y avait un trampoline et on pouvait sauter. Donc, c'était extraordinaire. Et quand l'animatrice leur a dit de laisser le faire, ils l'ont laissé faire. Et surtout, ils ne se sont pas du tout moqués de cet enfant handicapé qui avait vraiment beaucoup de mal. Et vraiment, le cadeau final, c'est qu'ils l'ont applaudi très, très fort et qu'ils l'ont pris avec lui, ils l'ont intégré dans le groupe. Et puis, ils sont partis pour la journée comme ça. Donc, c'est souvent une journée où il y a de belles rencontres et de belles histoires. Très belles, voilà. Et beaucoup de bonne humeur, beaucoup parce que l'handicap crée de la bonne humeur. Alors, vous me parliez tout à l'heure de cet effort justement de favoriser l'insertion des personnes handicapées dans les clubs sportifs. C'est quelque chose qui est difficile encore à l'heure actuelle, particulièrement sur Versailles ou ça se fait petit à petit ? Alors, je ne sais pas, je n'en parlerai pas le mot difficile. Je dirais seulement que ce n'était pas quelque chose qui existait. Et je pense que les gens ne pensaient pas qu'il pouvait y avoir des ponts entre. Et puis, c'est vrai que l'handicap est large. C'est vrai que tout le monde ne peut pas intégrer. Et puis, ça dépend des sports. Mais je pense que cette journée permet de voir que certains handicaps, c'est possible de les intégrer. Et puis, même du côté handicapé. Ce n'est pas seulement du côté valide qu'il y a des idées préconçues. Il y a aussi du côté handicapé. Quelles sont les idées préconçues justement du côté handicapé ? L'handicapé, il pense qu'il n'a pas sa place aussi au sein des personnes valides. C'est évident. Donc, cette journée s'est faite justement pour faire tomber les barrières et puis surtout enlever le panneau qu'on a dans son dos et devenir tel qu'on est. Comme c'est la quatrième édition, il y a eu des résultats positifs avec les précédentes éditions ? Oui, parce que chaque année, on augmente. Cette année, on a, ne serait-ce qu'au niveau des foyers, parce que ça vient de partout. Ça vient beaucoup des Yvelines, mais il y en a qui viennent de Paris, du 92, de Réloir. Mais après, les clubs aussi ont commencé à intégrer ces personnes en situation de handicap. Oui, tout doucement, oui. Ils commencent à être de plus en plus ouverts. Vous me parlez justement de partenariat qui commence à se faire en basket, en handball. Voilà, exactement. Ça progresse petit à petit. Petit à petit. Les mentalités évoluent. Exactement. Et alors, que va-t-on pouvoir faire, du coup, si vous et moi avons envie de venir, samedi, rencontrer un peu ces sportifs ? Comme activité, plein. Alors, le matin, il y a de la natation, il y a de la plongée, il y a de l'équitation. Et puis, surtout, après, tout le long de la journée, il y a du basket, du chambara, de l'escalade. Enfin, la liste est extrêmement longue. Du run-bike, parce qu'il y en a aussi pour les handicaps. Il y aurait une belle animation, c'est-ci-foot aussi, je crois. Voilà, du c'est-ci-foot par Valentin Daoui. Il y a la ligue du judo qui font un atelier aussi formidable. Il y a tout ce qui est les sports collectifs en fauteuil. À partir de quelle heure ? C'est de 9h à 17h. C'est toute la journée, en pique-nique, tous ensemble. Il y a des plateaux repas gratuits pour les bénévoles. Et à la fin, tout le monde a un goûter. Voilà. Merci beaucoup, Annie, d'être venue ce soir sur le plateau de Téléphile. Les rendez-vous samedi, donc, de 9h à 17h à Versailles. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.